Bonjour à tous et bonjour à Samir que nous recevons aujourd'hui, qui nous accueille plutôt au CrossFight. Samir, tu as fait une excellente performance le week-end dernier. Est-ce que tu peux nous en parler ? Eh bien, ouais, pourquoi pas. Déjà, ça s'est super bien passé. C'était une très belle organisation pour la première fois. Moi, c'était ma première au SHC. Je trouve que l'organisation a été super bien faite. On a bien été accueillis. C'était un kiff. Franchement, c'était un très bon kiff. Ça donne envie de faire encore des combats pour cette organisation. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de cette organisation ? Je sais que vous vous êtes retrouvé à plusieurs Français là-bas. C'était quoi l'ambiance ? Qu'est-ce que tu as retrouvé là-bas, finalement, de plus qu'ailleurs, finalement ? Parce que tu nous en parles tellement avec cœur. Déjà, c'était le côté... Déjà, de un, on était plusieurs Français. Et surtout que quand on est parti, il y avait tous les Français. Et quand on est arrivé là-bas, on était vraiment comme une famille. Malgré qu'on soit tous dans une équipe, on était vraiment le côté un peu familial. Je ne sais pas, c'est comme si on sortait, on était en vacances. Mais c'était un kiff. C'était un beau kiff. C'est ce qui ressort des entrevues que j'ai faites un peu avec vous tous. Que vous soyez dans le CrossFight ou même Commander qui a la MBF. Est-ce que par rapport à ce combat, justement, on va revenir un peu dessus, est-ce que tu as eu peur ? Enfin, peur. Est-ce que tu avais des appréhensions, en tout cas, par rapport au style de ton adversaire, sachant que l'organisation avait prévu dans son script quand même plutôt une victoire de ton adversaire que de toi ? Ouais, mais bon, après, voilà, je ne suis pas trop, comment dire. Moi, je n'ai pas eu peur. Je veux dire, je n'ai pas eu peur. Je n'avais pas d'appréhension. Quoi que ce soit, je me suis dit, c'est un combat comme les autres. On va y aller. Je suis avec mes coachs. On a répété tout ce qu'il y avait à faire. Maintenant, c'est moi qui dois faire le boulot. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai réussi à quand même écouter ce qu'on me disait. J'étais très lucide pendant mon combat. J'écoutais tout ce qu'on me disait. Et ça a marché. Finalement, tout a marché. Franchement, c'était la première fois que je n'avais pas de stress. En fait, je stressais de ne pas avoir ce stress d'habitude. C'était surtout pour ça. Et finalement, ça s'est super bien passé. J'espère que ça continuera comme ça pour mes prochains combats. Alors justement, en parlant de tes prochains combats, est-ce que tu as déjà prévu d'autres combats dans l'année ou dans les semaines qu'il y a ? Pour le moment, non. Pour le moment, il n'y a pas de combat prévu. J'ai une totale confiance à mon coach. Donc, c'est lui qui me dit si je veux les faire ou pas. Si je les fais, tant mieux. Si je ne les fais pas, je me dirais que j'aurai ma chance ailleurs. Et voilà. Et je voudrais juste revenir un peu sur le combat du SHC. Je voulais surtout dire que Chrisage est un très très bon combattant. Grand respect à lui parce que j'aurais pas pensé, franchement, j'aurais pas pensé peut-être gagner. Mais j'ai mes coachs qui m'ont assuré que ça pouvait le faire. Et finalement, ça s'est fait. C'était surtout pour ça. Il y a un petit big up à lui. Et voilà. En tout cas, nous, ce qu'on voit, c'est que le crossfight réussit bien. Excellente performance des participants du crossfight à ce SHC. Exact. C'est une grosse équipe. En plus, vous avez eu la signature de Taylor Lapilu dans cette belle organisation, d'ailleurs la plus grosse, le UFC. Est-ce que tu peux, toi, nous en toucher deux mots de cette signature ? Écoutez, moi, quand je l'ai su, franchement, j'étais très 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 ravi. Taylor que je connais, qui est lui, il vient de très très loin. Ça fait un beau moment qu'il fait du MMA. Il est un bon exemple de combat. C'est un mec qui lâche pas l'affaire. Et quand j'ai su ça, j'ai dit, franchement, respect. C'est le moment où il pourra vraiment montrer ce qu'il vaut. C'est au moins un Français, pas très très connu, qui commence à monter. Et j'espère juste, la seule chose que j'espère, c'est que les Français sont derrière lui. Et pas en train de toujours abâcher de mauvaises choses. Essayons pour une fois qu'il y ait quelqu'un qui part à l'OFC, avec, on va dire, qui n'est pas très connu au niveau mondial. Essayer d'être derrière lui et de soutenir qu'il gagne ou qu'il perd. Le but, c'est qu'on soit derrière lui. Je pense qu'on y sera tous. Tous les fans, en tout cas, ils seront tous les vrais fans de MMA et particulièrement de MMA français, seront derrière lui. Maintenant, c'est vrai qu'il affronte quand même Denis Sivert, qui est quand même quelqu'un de connu. Ce n'est pas le petit adversaire qu'il rencontre comme ça en undercard, de première venue. C'est quand même une impréhension. C'est un gros pari. Mais on lui sait tout le bonheur du monde pour gagner, justement. Ça, c'est sûr. Après tout, on est là, on fait des compétitions pour gagner. Certes, on connaît les pertes, mais c'est bien aussi de gagner. Alors, est-ce que tu as déjà des adversaires en vue pour tes prochaines échéances ? Non. Personnellement, je n'ai pas d'adversaires à qui je voudrais m'affronter. Moi, je prends n'importe qui. Ce n'est pas que je prends n'importe qui. C'est que je préfère avoir une très bonne préparation, être sûr de moi, me dire que la préparation est bien faite, bien organisée. Et ensuite, partir à la guerre. Ça ne sert à rien de partir et me dire, voilà, je veux lui, je veux lui. Non, moi, dès que je suis prêt et dès que mes coaches disent que je suis prêt, on va la guerre, tout simplement. Donc, c'est une très bonne chose que tu es signée, enfin, que tu es avec cette grande équipe pour CrossFight. Est-ce que tu peux nous parler de la pléthore de fighters qu'il y a ici ? Parce qu'il y en a vraiment énormément. La qualité des sparrings est souvent nommée comme une qualité du CrossFight. Est-ce que tu as bon dans ce sens ? Je suis complètement d'accord dans ce sens. Moi-même, j'ai comme coach Uduri et Bézénari qui a un très très bon victoire grâce à lui, j'ai quand même pu travailler, surtout pendant mon combat. J'ai pu voir quelques techniques qu'on avait revues ensemble deux semaines avant cette échéance. On a Jordan Carrière qui vient d'un club qui est aujourd'hui avec nous et au niveau, ça paraît qu'il faut le parfait. Personnellement, je trouve qu'on est plus dans un côté plus MMA, c'est-à-dire qu'on a ce côté pied-point mais en même temps le sol. Et malheureusement, c'est vrai que dans d'autres clubs, on est plus axé soit sur le pied-point, plus axé sur le sol. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on est vraiment dans le MMA. Enfin, en tout cas, dans ce club que je suis, on a des très très bonnes paris en même temps. En tout cas, tu es bien entouré, tu as des résultats qui commencent à venir puisque cette belle victoire, parce que c'est une belle victoire que tu as eu au SHC, il prévoit beaucoup de choses pour l'avenir. Donc, on va te laisser là. Merci de nous avoir reçus aujourd'hui. Je sens bien. Et puis, à très très bientôt pour de nouvelles victoires, bien sûr. Très très bientôt.